Ok, bon vous avez vu, je pense que vous avez aussi pu l'apercevoir, ces gars là sont plutôt tendus quand ils dansent. Alors il y a l'extrême timide ou l'extrême tendue vous voyez et puis il y a le mec qui est fou, là on peut le dire il est fou vous voyez alors dans cette vidéo justement je vais vous donner trois conseils à ne pas faire avec vos bras pour ne pas paraître comme ça soit fou soit timide soit stressé vous voyez donc ça c'est très délicat on s'en rend parfois pas compte justement quand on est en soirée ou en danse vous dansez et pourtant vous êtes comme ça tu vois tendu donc là je vais vous donner trois conseils dans cette vidéo j'espère que vous allez me suivre si vous pensez que cette vidéo pourrait convenir à quelqu'un n'hésitez pas à la partager et aussi abonnez-vous si ce n'est pas encore fait on est sur l'épisode 2 on est sur les bras et on passe tout de suite au cours de danse boum ok super donc ça y est on se retrouve ici alors on attaque tout de suite comme vous avez pu le voir on est sur de la danse et là on va plus se consacrer au haut du corps pour justement ne pas paraître trop tendu ou complètement excentrique ou fou justement quand les gens vous regardent on se dit oh la la lui voilà il est stressé ou il est complètement fou tout simplement donc là le premier conseil que j'ai à vous donner le premier conseil attention on est sur les conseils à ne pas faire le premier conseil c'est que parfois on ne se rend pas compte mais vous voyez vous commencez à danser et vous êtes tendu vous voyez c'est limite bientôt les mains sont collées aux jambes et vous dansez comme ça vous vous en rendez pas compte mais en fait quand on est comme ça on voit qu'on est plutôt tendu ou justement qu'on n'est pas à l'aise avec la danse vous voyez donc le but c'est d'essayer déjà de se laisser aller vous voyez donc premier conseil ne pas coller les bras vous voyez le but c'est qu'ici vous voyez ça se détende ok voilà comme ça quand je bouge au moins vous voyez les bras bougent aussi ok super tu vois ça va ça ok donc là vous voyez la première chose comme je vous ai dit à ne pas faire pas faire tendu ok deuxième chose à ne pas faire croiser les bras alors vous savez ce qu'on dit en psychologie c'est quand tu quand on croise les bras comme ça c'est que soit on est fermé justement on n'est pas ouvert justement aux gens ou on a envie de se protéger donc vous voyez dans les deux sens ça ne va pas parce que du coup vous êtes soit fermé aux gens du coup les gens vous ne paraissez pas agréable vous paraissez vous voyez pas d'une bonne humeur ou sinon eh bien vous êtes en train de vous protéger inconsciemment vous protégez votre être ici et vous vous dites même si je danse tu vois au moins je suis protégé il n'y a personne qui va me prendre la tête tu vois les bras croisés comme ça c'est pas une superbe image et même pour vous en réalité voyez si vous êtes comme ça c'est que vous êtes vraiment justement tendu ou dans un dans une réflexion de protection vous voyez donc il faut encore une fois se libérer ok ah voilà je lâche vous voyez le truc donc ça à ne plus faire ok alors le troisième conseil que j'ai à vous donner vous voyez c'est ceux qui sont les plus récurrents ceux que je vois les plus souvent c'est bras tendus ou bras hyper contractés vous voyez imaginons j'ai envie de faire un tour eh bien je vais tourner comme ça vous voyez vous avez vu mes bras je tourne mon tour a l'air bien avec mes jambes mais mes bras vous voyez ils sont collés là ça à ne pas faire il faut pas que vos biceps en gros soient collés ou vous voyez ici faut pas faire ça sinon vous avez l'air vraiment encore une fois là vraiment contracté donc vraiment tendu ok surtout ne pas faire ça ok et allez en bonus le troisième comme je vous l'ai dit ne pas faire n'importe quoi non plus parce que là du coup effectivement vos bras bougent sauf qu'ils font n'importe quoi et vous paraissez comme un fou donc arrêtez de faire ça voilà c'est mon conseil d'accord alors du coup je récapitule mes trois ou quatre conseils du coup à ne pas faire donc bras tendus vous allez y penser comme ça vous allez vous souvenir bras tendus collés comme ça le long du corps non premier non bras croisés non plus voyez et ensuite bras collés mépliés non plus trop contracté ok et ensuite le dernier où on envoie tout non non plus ok ça marchait bien à l'époque de la tectonique et encore à l'époque de la tectonique il y avait quand même des mouvements un peu on va dire chorégraphiés un peu stylé on va dire que c'était un peu tu vois quand même calculé mais à ne plus faire c'est plus tendance et surtout que là il n'y a rien de maîtrisé ok donc voilà pour les conseils à ne pas faire on passe tout de suite aux choses qui sont plutôt sympa justement à faire donc on est dans la deuxième partie c'est parti et boum ok super donc là voilà on va essayer de remédier au premier conseil donc bras tendus vous voyez quand vous étiez comme ça et bien là le but déjà essayez de vous voyez de faire bouger vos épaules j'essaie de faire bouger mes épaules ça va une fois que vous avez réussi à faire ça on se détend ok et là par exemple si je bouge et bien mes bras doivent pouvoir bouger aussi vous voyez ça bouge ok super vous voyez vous voyez et puis mon corps peut suivre et les bras suivent et du coup ça bouge d'accord voilà le truc c'est ça je peux bouger mes bras je les laisse aller ils vont avec la musique et je les laisse détendus ok donc voilà pour obédier au premier et le deuxième et bien le deuxième pour obédier à ça le but c'est tout simplement d'enlever les bras forcément et de continuer à aussi tout simplement vous voyez se libérer vous êtes vous êtes comme à peu près à la première étape on se laisse aller ok la troisième où on a les bras hyper contractés non lâchez les laissez on était comme ça et bien là on va ouvrir voyez et donc là je peux ouvrir là j'ouvre mes épaules je pousse un peu avec mes épaules voyez c'est mes épaules qui vont chercher vers l'effet je vais chercher en fait mon épaule envoie et tout mon bras part je vais chercher voilà et c'est mes épaules et là tu vois j'ai l'impression d'être décontracté je suis sur le rythme et là je peux bouger mes épaules vers le haut voyez descendre en faisant des rebonds envoyés sur les côtés et là je suis plutôt bien ça va au lieu de ça on se laisse aller et après on peut juste un clap toujours on bouge ok voilà pour le troisième conseil et après le quatrième surtout ça ne faites plus ça d'accord essayez de bouger toujours en rythme avec la musique d'accord vous pouvez bouger un bras d'un côté par exemple mais toujours calculer d'accord bon je peux aller chercher devant sur les côtés ok mais on essaie toujours de calculer le truc on se détend toujours mais on calcule tu vois et non pas de faire le truc ok donc voilà pour mes conseils vous voyez le but c'est qu'on a vu c'est surtout ça le conseil c'est d'envoyer les épaules et surtout de les bouger il faut réussir à les décontracter et les bouger surtout pas que ça soit collé ici et après bien évidemment vous pouvez aussi lever les bras je lève les bras mais voyez je bouge toujours les épaules j'envoie et du coup ça part ok super allez tiens balance moi un saut on y va on essaie de bouger seulement les bras voyez c'est parti ok j'entends et je bouge tranquille on commence tranquille ok ok super tranquille et là bouge un peu ok super super ça bouge bien ok parti et là je vais lever les bras super voyez on peut bouger tranquille boum 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 ok super donc voilà pour ce tuto j'espère que ça vous a plu vous voyez donc on a vu les choses à ne pas faire on a vu comment améliorer ça le but c'est de s'éclater donc n'oubliez pas tout simplement de vous entraîner de re-suivre le tuto tout simplement de le faire en musique et on se détend on se lâche ok voilà surtout si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce ça me fait énormément plaisir un commentaire et je vous réponds forcément parce que ça me fait aussi énormément plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout de partager si vous pensez que ça peut aider un ami voilà on se retrouve donc vendredi prochain pour le nouvel épisode de danse allez ciao